La société britannique, partenaire en exploitation et production pétrolière avec Perico, Morel et Prom et Valco, produit 13 000 barils par jour, soit 8% de la production nationale. Face au ministre gabonais du pétrole, les deux responsables de la société pétrolière ont réitéré à leur hôte leur intérêt pour le bassin sédimentaire gabonais. Ça a été l'occasion aujourd'hui de rencontrer son excellence, de refaire un point sur les dossiers et les projets que nous avons au Gabon. Tullo étant depuis 26 ans présent au Gabon dans le secteur du pétrole et avec bien sûr des projets pour les années à venir. Présent au Gabon il y a plus de 25 ans dans le cadre de l'exploitation pétrolière, Tullo est sur le point d'acquérir de nouveaux blocs comptant ainsi intensifier ses activités dans le pays avec des investissements estimés à un peu plus de 1 milliard de dollars, soit près de 600 milliards de francs CFA d'ici à 2026. Je pense que Tullo se classe entre le cinquième et le sixième producteur au Gabon en termes de production nette. Donc ça a été l'occasion une fois de plus de remercier son excellence sur l'assistance, l'apport et l'accompagnement qui a été celui du ministère du pétrole durant ces longues années. Nous sommes au Gabon un très gros partenariat avec Perenco qui est notre principal partenaire opérateur et également Morel Improm. Situé sur la côte ouest du continent, le Gabon profite de vastes réserves de pétrole et de gaz. Face aux énergies renouvelables, le pétrole et le gaz restent les principales sources d'énergie pour l'économie en développement du Gabon. Sous-titrage ST' 501